Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 22 février 2024 au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Lors du jour de la réunion apportée sur la situation sécuritaire générale et le bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note, avec satisfaction, que la situation sécuritaire générale continue d'être stable sur l'ensemble du territoire. Ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées sur toute l'étendue du territoire national par les forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment de la réussite des opérations de sécurisation des fêtes de fin d'année, éperviers neufs, émiradors, qui ont permis aux populations de célébrer les festivités de fin d'année dans la quiétude. Le chef de l'État, au regard de ses performances, félicite les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les grands commandements et leurs collaborateurs, pour les efforts déployés dans le cadre de la sécurisation et de la stabilité de notre pays. Il les exhorte, par ailleurs, à poursuivre les actions en cours pour continuer d'améliorer la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Au titre du bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présenté au Conseil national de sécurité le bilan de l'opération de sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes 2023, qui a eu lieu le 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire. Cette opération, dénommée Opération Aquaba, avait pour objectif d'assurer, sur toute l'étendue du territoire national, la sûreté et la sécurité de tous les participants, ainsi que la sécurisation des différents sites d'activité de la Cannes, tels les stades de compétition, les lieux d'hébergement, les terrains d'entraînement et les fan zones. A l'issue de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a exprimé sa satisfaction au regard du succès de l'opération Aquaba. Au vu de ses excellents résultats obtenus, le président de la République félicite le Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres en charge de la défense et de la sécurité, les grands commandements, ainsi que tous les autres acteurs impliqués dans la réussite de la Cannes 2023. En outre, le chef de l'État réitère ses félicitations à l'équipe nationale de football et adresse ses remerciements à tous les Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exceptionnelle lors de la Cannes 2023, la Cannes de l'hospitalité. Le président de la République salue également l'esprit de fraternité, d'union et de cohésion dont le peuple ivoirien a fait preuve durant cette compétition et qui a grandement contribué à la victoire des éléphants. À ce titre, le chef de l'État exhorte chacune et chacun de ses compatriotes à persévérer et à renforcer cet esprit de fraternité et de cohésion manifesté à l'occasion de la Cannes. Dans ce contexte, le président de la République, conformément à son engagement d'œuvrer, résolument à la consolidation de la paix dans notre pays, a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d'accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales ou pour atteinte à la sûreté de l'État. La liste complète des bénéficiaires de cette mesure de grâce au nombre de 51 est annexée au présent communiqué. Parmi ces personnes figurent notamment M. Dogo Blé-Bruno, M. N'yatoa Katé-Poulin, M. Kassé-Kwame Jean-Baptiste et M. Kone Kamaraté-Souleymane. En outre, le président de la République a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en vue de prendre les dispositions appropriées auprès du parquet concernant les mises en liberté provisoire de six personnes en détention préventive dans le cadre des procédures liées aux infractions ci-dessus mentionnées. Par ailleurs, le chef de l'État a une pensée pour les victimes, ainsi que leur famille, et leur témoigne, à nouveau, sa compassion et son soutien. À ce titre, sur instruction du président de la République, une rencontre s'est tenue le mercredi 21 février 2024, à la primature, entre le Premier ministre, chef du gouvernement et les associations des victimes, en vue de leur réitérer la compassion et le soutien de l'État et les exhorter au pardon. Dans ce contexte, le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre, chef du gouvernement, afin de prendre des mesures immédiates pour l'érection, dans le plus bref délai, d'un mémorial en hommage aux victimes des graves crises que notre pays a connues au cours de ces dernières années. Ce monument commémératif, en plus de servir de lieu de mémoire, vise à inciter chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à œuvrer sans cesse pour la paix, afin que de tels crimes ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Au terme de la réunion, le Conseil national de sécurité a félicité le président de la République pour la brillante réussite de la Cannes 2023, ainsi que pour tous les efforts déployés en vue de la consolidation de la cohésion nationale. Le Conseil national de sécurité a unanimement salué la mesure de grâce accordée par le chef de l'État, faite à Abidjan le jeudi 22 février 2024. et l'État l'État